Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct spéciale élection législative. Aujourd'hui nous recevons le maire du 9e arrondissement et candidat dans la 2e circonscription du Rhône, Hubert Julien Ferrière. Bonjour. Bonjour. Pour commencer on a une petite surprise pour vous. On voulait vous montrer ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui mais je devais être à la guitare. Ce qui paraît c'était vous à la guitare et Jérard Collomb au chant. Je devais être à la guitare à côté, à la guitare acoustique moi. Donc c'était en 1994-1995, durant une campagne contre Jean-Louis Touraine, avant les municipales ? Contre Jean-Louis Touraine, non. Interne. C'était une campagne contre l'hélice de droite de Raymond Barre. A la toute base c'était contre Jean-Louis Touraine, il fallait décider qui serait. Effectivement il y avait eu une désignation interne pour savoir qui serait le candidat. Vous allez dans les maisons de retraite avec Jérard Collomb. Dans les maisons de retraite c'était pour faire campagne. Pour faire campagne. Pas contre Jean-Louis Touraine mais pour avoir le maximum d'élus au conseil municipal de Lyon et pour gagner la mairie du 9e, ce que nous avons gagné en 1995. Un clin d'œil de l'histoire, c'était en 1995. Aujourd'hui Jean-Louis Touraine aussi est candidat au législatif. Est-ce que vous avez l'impression de porter le renouveau qui était la promesse de En Remarche ? Je crois que, si vous voulez, le renouveau d'abord, le renouveau c'est quoi ? C'est avoir effectivement des élus à l'Assemblée nationale qui représentent la diversité de la société française. Il ne va pas avoir d'avoir d'abord moins de 10% de parlementaires sortants, ce qui est le cas, mais avoir 25 à 30% d'élus locaux qui ont une expérience de terrain depuis plusieurs années, je crois que c'est plutôt une richesse pour l'Assemblée nationale. Et puis le renouveau, on peut le porter dans sa pratique politique, même si on est élu, comme c'est mon cas, depuis longtemps. Et je crois qu'effectivement c'est très important d'avoir à l'Assemblée nationale des élus locaux qui ont été artisans ou qui ont entraîné, encouragé des réussites locales. Parce que, qu'est-ce qui est important demain dans la nouvelle Assemblée ? C'est qu'on ait effectivement des lois qui soient connectées avec le terrain. C'est-à-dire que nous, parlementaires, nous puissions faire en sorte que les lois ne soient pas simplement construites dans des cabinets ministériels, issus de travaux des partis politiques, mais qui soient vraiment connectés avec les réalités du terrain. Donc moi, mon travail, ce sera justement de faire en sorte que ce que je fais dans le 9e depuis effectivement des années, la réussite de la Duchère, le renouveau de Vez, eh bien ça serve à l'élaboration de la loi pour que la loi soit vraiment connectée à la réalité du terrain. Certains marcheurs vous ont reproché quand même ce côté professionnel de la politique. Ils reprochent surtout le côté système Collomb qui a mis en place dans les cas de circonscription lonaise ces candidats. Est-ce que vous vous sentez investi seulement par la volonté de Gérard Collomb ? Alors, deux réponses pour vraiment pas éluder la question. Professionnels de la politique, il faut faire attention aux slogans. Ça veut pas dire grand-chose. En fait, quand on est élu local... En marche, il y a beaucoup de slogans aussi. Oui, mais quand on est élu local, on n'est pas hors sol. Au contraire. Alors d'abord, moi j'ai un métier, je suis prof de sciences économiques à côté. Et quand on est élu local, on n'est pas hors sol du tout. Dans la même journée, on rencontre des jeunes de la Duchère en recherche de boulot, des start-upeurs ou des co-workers qui s'installent sur Vez, des retraités qui sont au minimum vieillesse et qui ont du mal à joindre les deux bouts, des présidents de clubs sportifs et des acteurs culturels. Vous voyez, on rencontre tout ça dans la même journée. Donc on n'est pas du tout hors sol. Moi, je ne suis pas hors sol parce que j'ai mon boulot, mais je trouve que le fait d'être élu local, c'est d'être encore plus connecté à la réalité. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on est élu, on est déconnecté de la réalité. C'est même le contraire. C'est ce qui a porté En Marche aussi. C'est la promesse qui a porté En Marche finalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Vous critiquez un slogan porté par En Marche finalement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Oui, non, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il faut faire attention à ce truc de professionnel de la politique. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce que je vois, parce que j'ai vu, moi, j'ai rencontré... On a été réunis il y a 15 jours à peu près, tous les candidats aux législatives En Marche à Paris. Et j'ai vu cette diversité. Je me suis dit, ah, mais voilà, il va y avoir une Assemblée nationale, enfin au moins la majorité que j'appelle de mes voeux pour Emmanuel Macron, qui va vraiment ressembler à la France. La France va pouvoir s'identifier dans cette majorité parce qu'il y avait toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a assez peu de personnes, des banlieues dont vous parliez par exemple, la Ducharme. En tout cas, il y a des chômeurs, il y a des retraités, il y a des agriculteurs, il y a des salariés du privé, il y a des indépendants, il y a des présidents de clôtres sportifs, il y a tout ça, effectivement. Et ce sont des gens qui, dans les territoires, en construisent des choses. Et ça, c'est parce qu'il faut absolument que l'Assemblée nationale ressemble à la France. Vous, pour toutes ces personnes justement dont vous parlez, quels sont les thèmes de prédilection sur lesquels vous voulez travailler ? Alors, je vous demande juste de ne pas parler du modèle lyonnais parce que ça, on le connaît, il est mis en avance souvent. Mais vous, vos thèmes personnels sur lesquels vous voulez travailler, vous dites que vous êtes prof d'éco, mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous voulez... Non, mais j'ai effectivement envie de travailler sur les questions sur lesquelles j'ai un peu une expertise de par mes mandats de maire du 9e arrondissement. La question du logement, de l'accès au logement, qui est évidemment une priorité pour nos concitoyens. La question de l'emploi. Alors, évidemment, tout le monde cite l'emploi, la bataille pour l'emploi. Mais comment, effectivement, les innovations que l'on voit sur le territoire en matière de l'innovation sociale, environnementale, qui créent de l'emploi, comment, effectivement, on peut faire remonter ça et montrer qu'on peut avoir, effectivement, dans l'élaboration de la loi, des choses qui permettent de créer de l'emploi. Et puis j'ai, effectivement, un prisme, en particulier pour la culture, dont on parle très, très peu dans cette campagne électorale, dont on a très peu parlé dans la campagne présidentielle, sauf Emmanuel Macron et un petit peu Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'il y a aussi des choses très importantes en matière culturelle qu'on peut faire remonter. D'ailleurs, j'ai regardé hier soir... Eh bien, sur le statut de l'intermittence, comment on peut l'améliorer encore, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, certains critiquent ce statut de l'intermittence, alors qu'en réalité, c'est un des moteurs du dynamisme de nos villes. C'est-à-dire que seraient nos villes aujourd'hui s'il n'y avait pas le statut de l'intermittence ? Certains qui critiquent le statut, en fait, en subissent des effets positifs, parce qu'effectivement, lorsqu'on a des festivals, une vie culturelle bouillonnante, eh bien c'est pour les commerces, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour plein de métiers, au fond, des emplois induits par cette vie culturelle. Donc là, il y a effectivement des choses qu'on peut encore améliorer pour que la vie culturelle soit encore plus bouillonnante dans nos territoires. Merci Hubert-Julien Ferrière. On arrive au bout de ces 6 minutes, c'est rapide. C'est rapide. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alice qui était à La Technique. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501